Maintenant, on poursuit la discussion avec Olivier sur cette question, parce qu'évidemment, on se pose la question du Canada dans ce débat-là. Olivier, le Canada va-t-il emboîter le pas à l'Espagne, la Norvège et l'Irlande? Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Le Canada, Michel, a toujours dit, a toujours la position qu'il reconnaîtrait la Palestine au terme d'une solution à deux États négociés qui permettraient aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix chacun de leur côté. Mais la position canadienne a changé le 10 mai. Maintenant, le Canada est prêt à reconnaître l'État de la Palestine au moment le plus propice à l'établissement d'une paix durable, pas nécessairement à l'étape ultime du processus, donc pas nécessairement avec l'appui d'Israël, mais moyennant tout de même certaines conditions, notamment à ce que le Hamas, organisation terroriste, ne soit plus aux commandes. Maintenant, on se demande, est-ce que le Canada va vouloir accélérer le processus à la suite de cette nouvelle concernant les trois pays qui reconnaissent immédiatement la Palestine? Pas pour aujourd'hui, me dit-on, même s'il y a de la pression, en tout cas à l'intérieur du caucus. Vous allez entendre une députée, entre autres, qui dit travailler là-dessus, en ce sens-là, alors que d'autres pensent qu'il est simplement trop tôt pour ça. Ça doit être fait éventuellement, mais ce que l'on prend, nous, depuis le début, et toujours, c'est une solution à deux États. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la mort d'autant de gens, et en particulier d'enfants. Dans l'avenir, c'est sûr que le but, c'est d'avoir deux États qui vivent côté par côté, mais maintenant, quand Hamas, c'est encore un pouvoir en Gaza, il y a des otages, c'est pas le temps. Alors, vous direz, Michel, que ni Justin Trudeau ou la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n'a émis de commentaires ou répondu aux questions des journalistes ce matin, en marge du caucus du parti. Il faudra voir maintenant si on aura des réponses avant la période de questions. Merci, Olivier. Je vous en prie.